Malgré de bonnes ressources en gaz grâce aux livraisons des Russes et des Qataris, l'Espagne multiplie les gestes favorables au pouvoir algérien pour s'assurer les bonnes dispositions de la SONATRAC. Au grand dame du Maroc, qui a le sentiment d'être encerclée par ce rapprochement diplomatique et gazier, personne ne pensait vraiment qu'un gouvernement européen accède aux demandes du pouvoir algérien d'extrader ses opposants, compte tenu des conditions de détention de l'autre côté de la Méditerranée. Or l'Espagne s'est pliée cet été aux exigences d'Alger. Personne ne doute aujourd'hui que ce geste s'explique par la volonté de s'attirer les faveurs de la toute-puissante SONATRAC algérienne. Ainsi, Mohamed Abdallah a été extradé en haute vers l'Algérie par le ministre espagnol de l'Intérieur. Avant son exil, ce lanceur d'alerte avait été affecté à la surveillance des frontières entre l'Algérie et la Tunisie, d'où il fut le témoin des trafics de drogue, de voitures, de cigarettes et autres entre les deux pays. Grâce à la divulgation des secrets de fabrication du système sécuritaire algérien, ce sous-officier avait bénéficié ces derniers mois d'une grande visibilité sur les réseaux sociaux. Le gendarme algérien est poursuivi à Alger pour appartenance à une organisation terroriste et financement d'une organisation terroriste, ce qui veut dire qu'il risque la peine de mort. Le leader saraoui, soigné en Espagne, chef du Polisario et, à ce titre, théoriquement protégé au plus haut niveau par le régime algérien, Brahim Ghali était soigné pour Covid-19 dans un hôpital de la Rioja au printemps dernier sous une fausse identité, bien qu'il y soit mis en cause en Espagne pour des accusations de viol et de torture. Mais le patron des réfugiés, saraoui, a été victime de fuite dans la presse espagnole, ce qui avait mis le nouvel allié de l'État algérien, l'Espagne, dans de sales draps. En guise de représailles, le Maroc n'avait pas tardé à rispoter et avait volontairement assoupli ses contrôles aux frontières. Le lundi 17 mai, pour laisser des milliers de demandeurs d'asile débarquer sur l'enclave espagnole de ce tas. Les autorités européennes avaient vivement réagi à cette initiative.